... J'ai voulu axer mon intervention sur la joueuse, pas les joueuses, la joueuse. Donc je ne vais pas parler de l'agressivité offensive d'une équipe, je vais surtout donner des éléments qu'il faut progresser dans ce secteur et surtout centrer sur la joueuse. Ça peut paraître paradoxal parce que le sport féminin est plutôt un sport très collectif. C'est-à-dire que les joueuses ont besoin de s'épanouir entre elles, et pas toutes seules. C'est là le fond de mon problème d'ailleurs, parce que l'agressivité offensive c'est quand même un acte individuel et un peu égocentrique. Et j'essaierai, dans la mesure du possible, de vous montrer que ce détail égocentrique est à travailler au quotidien. D'accord ? J'en veux pour exemple que quand j'arrive à l'entraînement, et j'ai l'habitude de présenter la séance, quand je dis on va faire du 1 contre 1, voilà, tout le monde baisse la tête et dire la galère. Voilà. Alors que si on fait du 1 contre 1 avec des garçons, tout de suite, voilà, ils ont besoin de ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas l'agressivité offensive, au contraire, on la travaille de façon perpétuelle, au quotidien, tout le temps, tout le temps. Alors vous allez voir, sur de l'adresse, sur de l'adresse, sur du 1 contre 1 évidemment, sur le rebond, sur les relations de pas, sur le dribble, tout ça on travaille l'agressivité. Alors, comme l'a dit Joël, c'est vrai que j'ai eu la chance d'entraîner à toutes les catégories, aussi bien en garçon qu'en fille, et surtout, on va dire, depuis une douzaine d'années, j'ai vu le basket féminin progresser énormément dans la dimension athlétique et physique. Ça c'est quelque chose qui est frappant. C'est-à-dire que je pense, je pense, et je dis bien je pense, je ne suis pas un gourou, je n'ai pas des certitudes, je n'ai que des convictions. Je peux accepter que vous ne soyez pas d'accord avec moi, au contraire, mais sur ce que j'ai vu depuis une douzaine d'années, cette dimension physique et athlétique est vraiment très grande. Mais, malgré ça, on pourrait dire que l'agressivité offensive a aussi évolué. J'en suis pas persuadé. J'en suis pas persuadé, et je m'aperçois, on faisait une intervention mercredi dernier dans une école de basket, je voyais des Benjamins jouer... Waouh ! L'agressivité offensive. Alors là, on peut en faire. On peut en faire. J'ai vu des joueuses tenir le ballon comme ça. Comme ça. Donc déjà, là, l'agressivité sur la tenue du ballon. Sur la tenue du ballon. Alors, l'inconvénient, c'est pour ça que j'ai lancé un petit pic, c'est que sur les démonstrations que feront les garçons, ça ne sera pas toujours révélateur. Donc je me permettrai de faire des remarques. Un garçon, il ne va pas prendre son ballon comme ça. Il va le prendre comme ça. Donc c'est des détails qu'il faut travailler. Alors, je voudrais revenir aussi... Alors, je ne voudrais pas faire un débat basket féminin, basket masculin, puisque moi, j'entraîne les filles comme j'entraînais les garçons. Ça, c'est clair. Il n'y a pas deux entraînements. On ne fait pas deux métiers différents. Par contre, dans mes exigences, je sais qu'il y a des choses que les filles ne peuvent pas faire. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. D'accord ? C'est pas... C'est une réalité. En termes de morphologie, et que déjà, elles sont déjà moins grandes que les autres, une fille qui fait 1m95, et voilà. J'en parlais avec mon américaine, je lui disais, mais est-ce que de temps en temps, à l'université, vous travaillez contre les garçons ? Elle me disait, ben non. On jouait contre des pivots, il faisait 2m10, moi je fais 1m90. C'était juste pour vous montrer que, ben, il y a des fois, il y a quand même des soucis morphologiques. Il y a aussi des problèmes de vitesse. C'est-à-dire que les filles vont moins vite. Voilà. Donc, voilà. Ça crée des problèmes sur les déplacements, sur les vitesses de passe, sur les relations de passe. Voilà. Mais sur l'aspect technique, ce qui me dérange le plus, c'est les relations de passe. Je trouve que les filles ont du mal à bien se donner la balle. D'accord ? On parle souvent de passing game. Moi, je suis plutôt adepte de la passe, et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est comme ça. Donc, il faut le travailler, et c'est pas toujours simple. Le dernier point qui diffère un petit peu sur le match de basket masculin, c'est sur les finitions. Sur les finitions. Sur les lâchers de balles, sur l'amplitude, l'aisance avec la balle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. D'accord ? Donc, voilà un petit peu l'introduction. C'est évidemment un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai... Il m'arrive assez souvent de dire à la fin d'un match qu'on a manqué d'agressivité. Alors, on est bien d'accord que l'aspect défensif ne m'intéresse pas. Déjà parce que Alain Bourreau va faire une intervention dessus. Donc, une séquence défensive, ça suffit. Et surtout, 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 je pense que les filles, quand vous leur demandez de défendre, elles aiment ça. Elles aiment ça. Parce que l'avantage, c'est qu'il y a... On sait qu'il y a des collaborations. C'est-à-dire qu'on défend à cinq. Et ça, c'est pas un souci. Par contre, sur l'aspect offensif, c'est un souci. Parce que c'est pas... C'est pas naturel. C'est pas naturel de vouloir... De vouloir battre l'autre. Ça, c'est quelque chose qui, au quotidien, me gêne énormément. C'est-à-dire que je suis maligne. Je... Ah, comment je fais ? Ça, il faut sans arrêt leur expliquer. Regarder ce qui se passe et réagir. Alors, vous allez me dire « Oui, mais moi, je connais des joueuses qui font... » Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des joueuses, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Et elles le font naturellement. Mais c'est quand même des cas isolés. Ce n'est pas dans la majorité. Donc, sur l'aspect offensif, vous verrez, c'est des petits détails, des petites choses qui me semblent importantes à mes yeux. OK ? Donc, l'aspect défensif, on n'en parle pas. Alors, sur le... Je lis mes notes, évidemment. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La dernière chose sur l'aspect offensif, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de former un attaquant ou une attaquante qu'un défenseur. Voilà. Ça, c'est... Que ce soit les garçons ou les filles, on prend plus de temps parce qu'il y a plus de choses à voir. Et là, c'est intéressant. Et surtout, l'agressivité offensive, vous verrez, c'est aussi être agressif quand la défense prend le pas sur l'attaque. Parce que pendant un match, il y a un moment où la défense va monter et il faut donner aux joueuses les réponses, les réponses techniques qui vont les aider. Ça, c'est pas facile. Voilà. Donc, voilà sur la conclusion... Enfin, l'introduction, pardon. Quand je vous disais que je n'étais pas un orateur, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. J'ai occulté l'aspect mental aussi, l'aspect mental, parce que je n'ai pas la prétention en tant qu'entraîneur de modifier les individus, de les changer. D'accord ? Je ne suis pas gourou, et voilà. Donc, c'est-à-dire que obliger les gens à être dans le combat, à être dans... dans le combat, ça ne s'apprend pas spécialement. Après, c'est peut-être dans les données techniques et faire en sorte qu'elles se rendent compte. Voilà. Mais une joueuse qui n'est pas combattante, ce n'est pas facile de la rendre combattante. Et d'ailleurs, il y a des joueuses qui sont passées à côté d'une bonne carrière à cause de ça. Parce qu'elles n'avaient pas l'agnac, parce que c'était des bonnes joueuses de basket, techniques, mais qui n'étaient pas dans le combat. Voilà. Je me permettrai à la fin, si j'ai le temps, de traiter sur le jeu à deux, dans des relations intérieures-extérieures et des relations extérieures-extérieures, sur les notions de timing et de spécime. Voilà. Alors, comment être agressive ? Voilà. Quand j'ai préparé cette intervention, je me suis fait un petit peu un pense-bête et je suis allé de comment aller, comment être agressive et après, j'ai trouvé les outils. Et les outils, évidemment, ça va être l'élément le plus important de mon intervention. Donc, j'ai répertorié certaines choses. Donc, enchaînez les actions. Le basket, comme tous les sports collectifs, est un sport de transition. C'est-à-dire que vous faites attaque, défense, défense, attaque. Vous donnez le ballon, vous coupez, vous recevez le ballon, vous jouez. Alors, c'est pas grand-chose, mais je pense que ça, il faut l'apprendre dès le départ. En Benjamin, 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 Minim, voilà. Apprendre aux joueuses à enchaîner plusieurs tâches. C'est-à-dire qu'on peut pas, enfin, moi, quand j'entraîne, je peux pas faire une situation unique, sauf quand je fais de l'adresse. mais les échauffements sont toujours variés parce que le basket, c'est un sport où on transite beaucoup, 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 beaucoup. Alors, on parlait du hand, le hand a changé ses règles, a changé ses règles pour justement les temps de transition soient encore plus courts. Vous voyez, avant, quand il y avait un but, ils arrêtaient, ils revenaient au milieu. Maintenant, c'est continu. Nous, le basket, on est sans arrêt là-dessus. On est sans arrêt là-dessus. Donc, il faut apprendre aux joueuses et aux joueurs ces enchaînements d'actions. D'accord ? Alors, sur des choses simples, des choses simples, alors, est-ce qu'il y a un garçon qui peut venir ici avec un ballon ? Allez, faites pas les timides, on dirait des filles. Allez, c'est parti. Voilà. Un deuxième, sans ballon. Voilà. Alors, ce que j'appelle enchaîner des actions, alors, vas-y, tu te mets dans l'aile, voilà, sans la balle. Voilà. Donc, ça peut être des choses simples, c'est-à-dire qu'on donne la balle dans l'aile, vas-y, tu donnes la balle là-haut d'aile, tu coupes, voilà, ok, et tu vas à gauche ou à droite, tu choisis. Voilà. Top, top, top. Vous voyez, par exemple, ça, voilà, vous voyez, ça, c'est un garçon. Tout de suite, et il sait qu'il va donner la balle. La fille, si je ne lui dis pas, il faut que tu dribbles, elle va attendre que je finisse pour dire, tu vas là, voilà, voilà, d'accord ? Alors, c'est un avantage et un inconvénient. Voilà. Alors, vas-y, refais-le tout doucement, refais-le tout doucement. Voilà. Donc, large, 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 voilà, donne la balle, voilà, coupe, voilà, et tu vas à gauche ou à droite. Voilà. Ok ? Alors, large, 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 voilà. Alors, c'est une chose simple. Après, tu vas revenir et tu vas toucher la balle. Tu reviens, tu leur donnes la balle. Voilà. Et tu vas tirer en course. Et tu vas tirer en course. En course, en course, en course, en course. Vas-y, recommence. Vas-y. Voilà, en course, en course. Voilà. Ok, vas-y. On le refait. Alors, tu essayes de le faire, tu as compris le déplacement, passe et va, tu vas à l'opposé, tu rééquilibres, tu volets, hop. Vas-y, let's go. Voilà, passe, voilà, tu sors, tu sors, voilà, large, et tu reviens, et tu reviens, et tu reviens, les up, les up. Voilà. Voilà. Alors, dans cette action-là, qui est bête, enfin, c'est bête, le basket est bête, le basket est un sport très bête, c'est mettre un panier. Voilà. Dans cette action bête, il y a toutes les transitions du basket. C'est-à-dire, je donne la balle, vas-y, passe et va. Voilà, alors on va en parler du passe et va, parce que si je joue un passe et va comme ça, aïe, 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 je coupe tout. Donc, je deviens joueur à l'opposé du ballon. Voilà. Je libère un espace. Je reviens au ballon. Je reviens au ballon. Je touche la balle, et je fais l'action la plus essentielle du basket, qui est le tir. Voilà. OK ? Alors, vous allez voir, après, les exigences qu'on peut avoir par rapport à cette action-là. Je ne parle pas de ce joueur-là pour l'instant. Il ne m'intéresse pas. D'accord ? Donc, enchaînez les actions. Voilà l'exemple. Et là, sur le peu de choses qu'il vient de faire, là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot parce qu'il manque ça. Et ça, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien que les coachs, que ce soit le niveau. On s'en fout du niveau. Il faut arrêter de croire que nous, on est meilleur que vous. Je veux dire, si vous nous donnez, par exemple, le coach qui est là, s'il me donne son équipe, je ne vais pas faire mieux, quoi. Je ne vais pas faire mieux. Le problème, c'est que je vais peut-être insister sur des petits détails qui vont faire la différence. c'est tout. Mais il connaît aussi bien le basket que moi. Par contre, ce que je veux, c'est que ça soit fait à vitesse rapide. Intensité. D'accord ? Au basket, on ne marche pas. On ne marche pas au basket. On court et on s'arrête. On court et on s'arrête. D'accord ? Donc, sur un passe-vara, tu donnes, vas-y, donne, cours, voilà, je m'arrête, top, on ne s'arrête pas là. S'arrêter. Tu cours, tu t'arrêtes. Stop ! Tu cours, tu t'arrêtes. Tu cours, et on enchaîne. Vas-y, refais-le, essaye de le faire. Voilà. Vas-y, course, tu t'arrêtes, enchaînez. Tom, tom, regarde la balle, regarde la balle, si elle bouge la balle. Comment tu fais ? Très intéressant. Voilà. Alors, on va y venir sur l'aspect athlétique, parce que l'aspect athlétique, j'empiètre un peu sur la suite. Comment voulez-vous demander à quelqu'un de courir s'il ne sait pas courir ? Ce n'est pas facile. Tout le monde dit, cours, cours. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est s'arrêter. Demandez à quelqu'un d'aller vite et si le gars, il n'est pas capable de s'arrêter, donc il y a quand même des qualités athlétiques qu'il faut avoir. Donc, joue large, vas-y, remonte, demande la balle et attaque en main. Vas-y, vas-y. Voilà. T'essayes de le faire vite. D'accord, je sais, ce n'est pas facile, mais rien n'est facile. Allez, go, passe, t'arrêtes, cours, voilà, très bien, large, large, reviens, voilà, les haines, voilà. OK ? Donc ça, habitué, c'est bête comme chou, habitué à ça. Alors, il y a d'autres enchaînements qu'on peut faire, évidemment, on peut faire des collaborations à deux, à trois, mais sur l'échauffement, il faut vraiment qu'on soit sur l'intensité, l'intensité, habituer les joueurs, les joueurs et les joueuses à avoir du riz. Sur une situation tout terrain qui est simple aussi, c'est, vous demandez sur du 2-2, vous attaquez, vous défendez, vous sortez, sur du tout terrain. Attaque, j'attaque, quand j'ai attaqué, je reviens, donc je replie, et dès que j'ai pris le rebond ou que j'ai encaissé, je donne ma balle à mes coéquipières. Ça, c'est des choses qu'on fait quotidiennement, les enchaînements. Et ne croyez pas que les joueuses professionnelles ont ses acquis. il faut le travailler. Il faut le travailler. Et plus on est fort sur ces transitions-là, plus on va vite, plus on a des avantages, et plus on est agressif. Parce que quand je lui demande de stopper, ce n'est pas pour faire joli. On parlera tout à l'heure des parasites ou des chorégraphies. Les filles sont très fortes en chorégraphie. C'est-à-dire qu'elles font ce qu'on leur demande, c'est nous, c'est de notre faute. Quand on leur dit lève les bras, voilà, tout est bien fait. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours pourquoi c'est fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les questionnements. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Et ça, c'est important. Et je pense qu'avec les garçons, c'est pareil. C'est pareil. Donc, vas-y, enchaîne. Tu cours, tu t'arrêtes. Tu vas t'arrêter parce qu'il y a plein d'actions au basket qui vont être intéressantes. L'un avantage de taille, il est passé derrière. Je peux peut-être venir là. Voilà. C'est toujours obliger la défense à défendre. Paré logique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Combien de fois sur un passe-et-vart, je suis devant, je ne demande pas la balle. Si je suis devant, je demande la balle. D'accord ? T'enchaînes, vas-y, vas-y, vas-y. Je lui ai demandé de regarder la balle parce que peut-être que s'il y a une pénétration, et c'est quand même l'élément le plus important, c'est le ballon. Le ballon, c'est... On dit toujours aux petits « Tu es le maître parce que tu as la balle. » Ben oui, mais c'est pareil. Donc, s'il y a une pénétration, peut-être que tu pourras revenir ici. D'accord ? Et sur l'enchaînement, la barre, vas-y, reprends la balle. Sur l'attaque au panier, il y a aussi plein de choses à voir. Donc, on verra ça tout à l'heure sur « Est-ce qu'on demande de s'arrêter ? » Est-ce qu'on demande de faire un pré-appel sur le dribble ? D'accord ? Ça, il y a plein de choses. Alors, ma théorie, c'est privilégier la vitesse. C'est-à-dire que plus on s'arrête, plus on donne un avantage à la défense. Plus on est en rythme, mieux c'est. D'accord ? On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Voilà. Donc, réaliser à haute intensité. Même avec des Benjamines, ça, vous faites ça tranquillement. Déjà, la fille, elle se met dans des habitudes de travail. D'accord ? Alors, je n'ai pas parlé de ça parce qu'on va en parler après, les appels de balles. Les appels de balles. Donner un signal au passeur. Faire preuve d'agressivité. Sur un curl, par exemple. On verra ça tout à l'heure. Ça, c'est des... Ça paraît... Moi, je pense que le basket, c'est vraiment un sport très, très simple. Et nous, les coachs, on veut le rendre très, très compliqué. C'est ce qui me gêne. Alors, le troisième point qui est maîtriser la technique individuelle. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous faites cette chorégraphie pour, au final, il arrive au lit raté, le gars, il va venir me voir « C'était gentil. J'ai bien coupé. J'ai bien fait. » Mais bon. Non, non. Il faut évidemment maîtriser la technique individuelle. Et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Le quatrième point qui me paraissait essentiel, c'est avoir des intentions. C'est-à-dire que si on demande au garçon de couper et s'il ne veut pas, s'il n'a pas l'intention de vouloir battre l'autre, ça ne sert à rien. Alors ça, chez les jeunes filles ou chez les filles, ce n'est pas simple. Moi, je suis en difficulté là-dessus. Leur faire comprendre qu'il faut avoir un avantage. Avoir un avantage permanent. Ou alors le chercher, cet avantage. Et avoir l'intention de. D'accord ? Et ça, moi, c'est ma grosse difficulté. Ma grosse difficulté. Parce que j'ai connu des joueuses techniques qui avaient une certaine lecture de jeu, mais qui avaient du mal justement à avoir ces intentions. Avoir des intentions. Vouloir. Vouloir. Le cinquième point, donc ça, c'est le summum. La justesse technique, la lecture de jeu. Ça, c'est pas mal. Quand vous avez des joueurs qui sentent le jeu, l'agressivité offensive, c'est simple. Parce qu'il rayonne et il fait rayonner les autres. Parce qu'il voit. Il voit les choses. Donc ça, c'est un travail. Avoir des intentions justesse tactique, c'est quand même un travail vidéo. Moi, je fais beaucoup. Ça m'arrive de filmer les entraînements. C'est bête, hein. Tu filmer les entraînements. Et après, on voit. Parce que, par exemple, filmer les entraînements pour des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, c'est intéressant. Parce que c'est pas en match. En match, elles ne jouent pas beaucoup. Donc, je ne peux pas lui donner des séquences trop grandes. Donc, je la filme à l'entraînement et puis je lui dis, tu vois, là, là. Et le fait de se voir, c'est très important. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que les coachs qui peuvent regarder. Non, non. Il y a des gens qui peuvent regarder. Et ça rejoint un petit peu le propos de tout à l'heure. Apprenons aux joueurs à se connaître. Et quand il se connaîtra, il fera l'effort de connaître les autres. Ça, c'est sûr. Et avoir un regard. Regarde, pointu. Moi, je regarde. Souvent, on va voir des matchs à Toulon avec les filles. J'ai dit, ah ouais, t'as vu ça ? Ah non. Non. Non, non. Un sucre d'orge. Un sucre d'orge, une glace. On regarde un... Non, non, non. Attends. Le meneur, t'as vu, il a fait ça, il a fait ci. Cette démarche-là, il n'est pas facile. Et là, on revient aussi à un problème un peu féminin, c'est le mimétisme. Moi, j'ai un garçon, par exemple. Il regarde la télé. Ce qu'il a vu à la télé, il veut le refaire. C'est comme ça. Le mimétisme et la répétition. Les jeunes filles ne sont pas dans ça. Elles ne sont pas dans la reproduction de ce qu'elles ont vu. D'accord ? Et le truc qui est horrible, pour moi, c'est les jeunes filles qui arrivent à la salle, il y en a très peu qui prennent un ballon et qui tirent. Ça, ça me... Alors, on les oblige. Allez, tire. Fais de... C'est quelque chose, des fois, qui est un peu agaçant pour les coachs. Et la dernière chose qui est le nec plus ultra de la lecture de jeu, de l'agressivité, c'est l'anticipation. Quelqu'un qui a un temps d'avance, qui lit la défense, qui regarde ce qui se passe, il a tout gagné. Il a tout gagné. Alors ça, je n'ai pas la prétention de leur apprendre l'anticipation. J'essaye, mais... C'est... Voilà. Voir l'anticipation. À quel moment je peux aller au rebond ? Après, évidemment, en tant que coach, vous avez quand même des données techniques pour les aider. Les outils. Alors, le travail physique. Le travail physique. Alors, je vais utiliser les deux garçons, là, qui ont été les deux vainqueurs de la journée. Alors, je vous parlais d'école de course, par exemple. D'accord ? Des choses simples. Je ne suis pas préparateur physique. Mettez-vous ligne de fond, messieurs, s'il vous plaît. Je ne suis pas préparateur physique, mais je pense que des benjamines, des minimes, en échauffement, avec un ballon, par exemple, avec un ballon, sur des allers-retours, on peut faire plein de choses. Plein de choses. D'accord ? Alors, truc classique, très simple. Vous allez en trottinant jusqu'à la ligne bleue et vous revenez, vous faites talon-fesse. Voilà, on y va, c'est parti. Trottiné. Voilà. Talon-fesse. Talon-fesse. Voilà. Alors, talon-fesse, pour que ça soit intéressant, alors, je n'invente rien, je n'invente vraiment rien. Faire en sorte d'amener le talon là, comme ça. D'accord ? Vas-y, faites comme ça. Parce que déjà, vos talons-fesses, voilà, ramènent, tu verrouilles, tu reviens, tu verrouilles. Voilà, tout doucement. Un talon-fesse, ça ne peut pas servir vite, ce n'est pas possible. Vas-y, refais tout doucement. Vas-y, mais en avançant, en avançant, messieurs. Talon-fesse, talon-fesse. Revenir, revenir, revenir. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Chez les filles, c'est bon, il faut travailler ça. D'accord ? Parce qu'on dit aussi que les filles font des croisés, c'est-à-dire qu'elles se pètent souvent les croisés, mais c'est aussi un peu de notre faute. Parce qu'on travaille ça, le devant, jamais l'arrière. Il faut trahir les deux. Là et là. Ischio quadri. D'accord ? Après, il y a évidemment tout ce qui est appui, donc vous allez enchaîner sur des pointes de pieds, jambes tendues, d'accord ? Enchaîner comme ça, vas-y, 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 allez-y. Voilà, voilà, voilà. Et vous pouvez enchaîner avec un ballon. C'est-à-dire que vous faites la même chose, bras tendus, avec un ballon. D'accord ? Vas-y, prends un ballon, je connais. Tu peux lui donner un ballon ? Ouais, merci. Vas-y, faites la même chose, bras tendus. On y va, c'est parti. Go, 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 go. Bras tendus, bras tendus, bras tendus. Vas-y, enchaîne. bras tendus. très bien, très bien, très bien. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut travailler. La proprioception, la proprioception, on n'en fait pas, on n'en fait pas. Moi, je me balade de temps en temps dans les gymnases le mercredi, je n'en vois pas. Je veux dire, en Benjamin, on peut faire de la proprioception. Et c'est du basket, arrêtez de croire. Le problème des basketteurs, c'est que dès qu'on sort du contexte basket, c'est, non, non, je ne suis pas un athlète, ben oui, mais le problème, c'est qu'après, je ne peux pas courir, je ne peux pas freiner. D'accord ? Donc, plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de choses à faire sur des écoles de course, avec des cerceaux, avec des... Voilà. Et en plus, ça peut faire du travail physique sur l'aérobi. D'accord ? Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut travailler au quotidien. Nous, je sais qu'avec les pros, on en fait très, très, très souvent. très souvent. Très, très souvent. Gainage, abdos, allez-y. Vous pouvez y aller. Le gainage, le gainage, c'est très, très, très important. Alors, la deuxième chose sur les outils, qui me paraît évidemment très, très important, c'est l'aisance avec ballon. Aïe, 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 qu'est-ce que ça veut dire ? L'aisance avec ballon, c'est tout ce qui tourne autour du dribble, de la passe, dextérité. Et ça, ça, ça m'intéresse. Là, on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Messieurs, toujours les mêmes, vous allez enchaîner sur du dribble, d'accord ? Mais ce qui va m'intéresser, alors, je vais parler après de tous les types de dribbles, parce qu'il y a plein de dribbles qu'il faut travailler, évidemment. mais sur des choses très, très simples, sur tout ce qui est dextérité, amplitude, fréquence d'appui. Alors déjà, moi, je suis un adepte, Pierre Vincent, il parle du dribble porté. C'est-à-dire que c'est pas ça, c'est que vous, voilà, pas comme un porté de balle, c'est pas, vous prenez pas le ballon comme ça, vous le portez légèrement, voilà, pour avoir de l'amplitude à chaque fois. D'accord ? Porté, du dribble porté. D'accord ? Donc vous allez essayer de faire ça sur des changements de main, voilà, dribble porté, d'accord ? Et on va progressivement corriger ou amener des choses en complément. Vas-y, c'est parti. Dribble porté, dribble porté, voilà, dribble porté, voilà, voilà, vas-y, enchaînez, 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 voilà, 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 alors, problème des dribbles, pas de dribble dans les appuis. Ça paraît logique, mais pas de dribble dans les appuis. Donc amplitude, d'accord ? Travaillez sur le haut, bas, d'accord, fréquence. Ok ? Vas-y, refais-le et essaye d'emmener le ballon loin de tes appuis. Vas-y, c'est parti, go, faites, faites, faites. voilà, 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 parfait, vas-y, enchaîne, 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 voilà, 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 ok. La deuxième chose qui va m'intéresser, c'est toujours préparer la main, préparer la main opposée, pour gagner un temps d'avance. Préparer la main, faites la même chose. Ce qui me gêne énormément dans ce que vous faites, c'est que c'est des manèges. C'est-à-dire que quand on fait du dribble, quand on fait du dribble, il y a arrêt, partir, arrêt, partir. Alors, j'exagère énormément, mais on doit voir ça, toc, partir, partir. D'accord ? Alors, on part sur deux appuis, mais ce que je veux, c'est pas ça, ça, alors ça, quand vous faites du dribble chez les filles, c'est là, là, non, on fait pas du ski, c'est toc, partir, toc, partir. Ok ? Vas-y, enchaîne, prends de l'aisance, voilà, top, 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 contrôler, contrôler, le ballon, tu le contrôles, c'est important, c'est pas lui qui te dit d'aller à gauche, c'est toi, vas-y, c'est parti, go, allez, aisance, aisance, voilà, il y en a qui est plus à l'aise que l'autre quand même, voilà, joue avec ton ballon, allez, enchaînez, enchaînez les gars, enchaînez, là, les mains, les mains, là, là, c'est tristouné, c'est tristouné, c'est tristouné, faites la même chose, maintenant on va, eh, amener avec l'épaule, aller chercher avec l'épaule, là, toc, revenir, épaule, opposer, d'accord, toc, épaule, opposer, c'est parti, go, vas-y, enchaîne, épaule, baisse, baisse, oh là là, oh là là, baisse, baisser, prendre, voilà, vas-y, enchaîne, faites la même chose, baisse, voyez, lui, je sais pas, comment tu t'appelles, Jean, le problème de Jean, c'est que le haut, voilà, il fait jamais ça, d'accord, donc baisse un petit peu plus tes fesses, d'accord, voilà, pour emmener un petit peu là, jouer un petit peu plus là, vas-y, enchaîne, c'est pas mal, vas-y, vas-y, croise, croise, voilà, croise, croise, voilà, ok, vous allez faire maintenant, une situation simple, vous faites deux appuis, trois dribbles, un, deux, trois dribbles, un, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, vas-y, faites le tout doucement, et après ça va venir, c'est parti, ouais, ouais, vas-y, vas-y, voilà, alors maintenant, trouver, Jean, tu as un souci avec le, tu n'as pas compris, alors je t'explique, tu fais deux appuis, donc tu marches deux fois, un, deux, et tu dribbles trois fois, tempête sous un crâne, non, un peu, non, c'est pas simple, moi j'ai du mal là, tu vois, un, deux, vas-y, essaye de le faire, un, deux, alors, en fait, c'est vite en haut, lentement en bas, vas-y, fais le tout doucement, et bah c'est pas mal, mais pourquoi tu, regarde ça, pourquoi tu, voilà, reste, t'es bien là, ça te fait mal au cuisse, c'est super, voilà, non, baisse pas la tête, vas-y, on y va, baissez pas la tête, les gars, levez la tête, levez la tête, voilà, voilà, alors, vous faites maintenant, deux appuis, un dribble, un, deux, un, deux, un, deux, vas-y, c'est parti, deux appuis, un dribble, voilà, faites-le naturellement, faites-le naturellement, allez, allez les gars, allez, vous êtes tristounés, les gars, là, allez, voilà, deux lettres, l'autre main, l'autre main, l'autre main, main gauche, allez, go, ou main droite, allez, allez, go, trois pas, un dribble, trois pas, un dribble, il faut que tu ailles plus vite, trois pas, un, deux, trois, donc il faut, c'est simple, il faut que tu lâches le ballon de ta main, voilà, et t'enchaînes, vas-y, 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 vas-y Jean, vas-y, vas-y, lâche ton ballon, lâche ton ballon, lâche-le, lâche-le, voilà, voilà, vous voyez, vous voyez, bon, on les prend un peu de cours là, mais, je pense quand même, que là, il y a du travail, il y a du travail, sur des choses simples, d'accord, être capable de pousser son ballon, de rompre le contact pour le reprendre, c'est le ballon qui m'oblige à courir, d'accord, alors là, vous allez faire la même chose, mais vous allez vous arrêter, c'est-à-dire, c'est-à-dire que vous allez pousser le ballon, vous poussez le ballon loin, d'accord, et vous vous arrêtez en dribblant, et vous enchaînez, ok, on voit ce que ça donne, c'est parti, go, pousse, voilà, on recommence, lâche, voilà, lâche, voilà, ok, revenez tranquillement, alors, il y a plein de choses à faire là-dessus, je passe les dribbles, alors, dribble entre les jambes, dribble dans le dos, à travailler, évidemment, à travailler, à travailler, mais surtout aussi à employer, à employer, parce que j'ai des joueuses qui me font des super choses, qui arrivent en match, non, non, les changements de main sont importants, le reverse me paraît très important, le reverse me paraît le dribble le plus important, ok, le dribble entre les jambes, de toute façon, c'est plus possible, ils ont des shorts jusque là, donc, la preuve, j'ai regardé Le Mans hier, et Spencer, il veut récupérer la balle, mince, j'ai un short, donc, voilà, sur le dribble, oui, mettez-vous tête de raquette, sur le dribble de protection, alors, on va faire tout l'étalage du dribble, évidemment, mais sur les dribbles de protection, pardon, il y a différentes écoles, il y a ça, d'accord, ou, il y a ça, voilà, en étant sur des pas chassés, et prêt à partir, d'accord, alors, ça, c'est plutôt américain, revenir, partir, alors, moi, je ne suis pas trop fan, parce que déjà, ici, pour pouvoir repartir, c'est difficile, il y a le fait de reculer en dribble dans ses appuis, alors que là, on est en action, on est prêt à réagir, à gauche ou à droite, ok, et la dernière chose qui me paraît importante, le dribble de recul, alors, le dribble de recul, moi, c'est, je n'ai pas une joueuse qui arrive à me faire, ça, repartir, sur les pick and roll, par exemple, s'il y a une défense agressive, deux dribbles de recul, repartir, aïe aïe, le dribble de recul, d'accord, alors, le dribble de protection, le dribble de recul, le dribble de percussion, on verra ça un petit peu sur les départs en dribble, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y en a plein de dribbles, j'ai dû en oublier, dribble de percussion, oui, je n'accepte pas tout ce qui est dribble sur place, sauf si c'est un dribble pour repartir, mais les dribbles comme ça, mais par contre, ce que je déteste par-dessus tout, c'est l'arrêt du dribble pour, voilà, je dribble et je m'arrête, ça, non, il vaut mieux de temps en temps garder le dribble, ok, et le dribble aussi qui me paraît très intéressant, c'est les dribbles latéraux pour ouvrir les angles de passe, donc ça, on verra ça un petit peu tout à l'heure sur la relation intérieure-extérieure, il est de temps en temps préférable d'utiliser un petit dribble pour donner la balle à l'intérieur, voilà, et puisqu'on en est sur les pick and roll, pick and roll s'attaque toujours sur deux dribbles, c'est zéro dribble ou deux dribbles, un dribble, balle perdue, un dribble, balle perdue, voilà, voilà, ne cherchez pas, ne cherchez pas, ça passe derrière, c'est je tire ou deux dribbles, ou pas de dribbles, s'il y a un flash, la fille feinte l'écran, je donne, ok, mais pour ouvrir les angles de passe, c'est deux dribbles, voilà, et ça, j'ai dû le dire au moins 50 000 fois depuis le début de la saison, mais bon, je suis payé pour ça, relation de passe, puisqu'on en est avec l'aisance, avec la balle, donc est-ce que vous pouvez vous mettre face à face, donc ligne bleue, Jean, et puis ton prénom, Rodrigue, c'est vrai, je t'ai vu à la table, tu t'appelles Rodrigue, excuse-moi, alors, vous mettez face à face, l'aisance avec la balle, vous allez me faire des choses, avance un tout petit peu, voilà, tu vas faire des passes décalées comme ça, en amenant l'appui, et bras tendus avec le poignet, vous faites ça sur la main forte, vas-y, fais-la sur la main forte, vas-y, c'est parti, voilà, 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 est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus de vitesse, merci, voilà, 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 l'autre main, l'autre main, l'autre main, l'autre main, l'autre main, l'autre main, ce qui m'intéresse vraiment, et on rejoint en fait le problème qu'il a sur le dribble là, on le rejoint pareil, il a du mal, voilà, à décaler, comme ça, donc essaye vraiment d'aller chercher loin, exagère, va chercher loin, comme si toi, ton bras était bloqué, travaille vraiment avec le bout des doigts, vas-y, c'est parti, Rodrigue, voilà, toc, voilà, toc, voilà, alors vous allez faire la même chose, une fois à droite, une fois à gauche, c'est toi qui décide, si tu avances vers lui, il recule, si tu recules, c'est lui qui avance, capitaux, allez, c'est parti, go, s'il avance, tu recules, non, en faisant des passes, on fait des passes là, on y va, c'est parti, go, voilà, 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 bien, 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 je vous rassure, mes joueuses vont un peu plus vite, et ont un peu le sourire, non, mais je vous, ah, ben Rodrigue, tu vois, tu, mais Rodrigue a une sieste toujours de 14h à 15h le dimanche, et on a cassé cette sieste, on le fait avec d'enthousiasme, tu vois, voilà, allez, on y va Rodrigue, allez Jean, c'est parti, go, 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 enchaîne, reviens, 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 voilà, voilà, top, vous voyez, si on fait la séance avec des défis, c'est un peu comme là, ça manque de, alors que, voilà, moi si je joue avec Rodrigue, voilà, je vais essayer de l'avoir, viens, 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 voilà, voilà, tu vois, regarde, je viens derrière, tu ne pousses pas, c'est extraordinaire quand même, on y va, c'est parti, go, allez, allez, le basket c'est un jeu, il faut s'éclater, même si on est payé cher, c'est pas grave, voilà, on s'éclate, voilà, 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 amplitude, attention, je veux ça, voilà, là, top, ok, voilà, on s'amuse, on s'amuse, voilà, on a 15 ans, on a 40 ans, on s'amuse, autrement, il faut rester chez soi, ok, alors, même chose, même chose, d'accord, mais vous allez faire les passes à deux mains, donc tu vas enchaîner, passe comme ça, sur le côté, voilà, très bien, voilà, une fois à droite, une fois à gauche, jamais, moi je ne demande jamais, si vous êtes droitier, les passes comme ça, non, voilà, moi c'est toujours avec la main forte, voilà, alors, passe à terre, ou, voilà, toujours avec la main forte, ok, vas-y, c'est parti, sur le même principe, passe, voilà, passe tendu, passe tendu, passe tendu, passe tendu, voilà, décale bien, décale bien, stop, non, 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 décalez, regarde, mets-toi devant moi, mets-toi devant moi, avance, voilà, tu vas faire la passe là, 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 décale, décale, décale le ballon, c'est parti, décale le ballon, décale, voilà, voilà, décale, décale, ton appui, ton appui, va chercher, voilà, voilà, décalez toujours, l'appui, l'appui, voilà, top, ok, donc, toujours sur la main forte, décalez le ballon, c'est ça le problème, le gros problème au basket, c'est décaler le ballon de l'axe du corps, d'accord, la deuxième, la chose que je voulais vous dire aussi, je vous rassure, on ne passe pas des heures à faire ça, qu'on soit bien d'accord, sur les passateurs, passateurs, jamais, je ne veux pas ça, voilà, et ça, Dieu sait que je le vois en entraînement, ça, voilà, ce que je fais, j'inverse les rôles, la fille qui fait 1m70, voilà, je lui donne la balle comme ça, voilà, va la chercher ma cocotte, donc c'est toujours ça, toujours ça, voilà, à une main ou à deux mains, mais c'est là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce que je cherche, c'est qu'elle soit au niveau, au plus bas, au bassin, d'accord, à l'intérieur, il y a des filles d'1m90, voilà, elles doivent avoir la balle ici, alors je ne vous raconte pas si elles appellent là, mais c'est toujours là, si c'est plus bas, ce n'est pas une bonne passe, d'accord, donc c'est toujours l'enchaînement, vas-y, tu donnes la balle, voilà, toujours aller chercher le rebond, on dit souvent, un tiers ici, là, non, c'est là, pour recevoir la balle, vas-y, c'est parti, sans bouger, sans bouger, voilà, décale, voilà, fais le rebondir, voilà, très bien, c'est mieux là, vas-y Rodrigue, voilà, voilà, fais le rebondir, voilà, voilà, t'es gaucher ou t'es droitier ? Droitier, donc on a dit, main droite, vas-y, fais le main droite, voilà, pas mal, voilà, l'autre côté, l'autre côté, fais-le du côté gauche avec ta main droite, non, avec la main droite, oui, l'autre côté, l'autre côté avec la main droite, ça marche, on y va, c'est parti, très bien, voilà, et c'est pareil, habituer les joueurs ou les joueuses à faire des choses différentes, parce que là, ils sont, son coach, je dois certainement lui demander de faire main gauche, peut-être, et là, on lui demande de faire autre chose, non, il faut habituer, ne les mettez pas dans des carcans, tu vois, c'est comme la défense sur pick and roll, les passez-vins, on va en parler tout à l'heure sur les démarquages, faites pas toujours la même chose, après, c'est des robots, moi je veux pas des robots, je veux des gens qui, voilà, ah, on fait ça, je me m'adapte, alors il faut peut-être une ou deux passes pour s'adapter, mais pas trop longtemps, autrement on s'ennuie, vas-y, enchaîne, vas-y, c'est parti, ouais, ouais, pareil, 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 voilà, 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 décale bien, décale bien, décale bien, voilà, bien, décale de l'autre côté, décale bien, là, voilà, très bien, du côté droit c'est pas mal, du côté gauche, voilà, très bien, parfait, parfait, alors ce type de situation sont faits sur des échauffements, ou sur du jeu à deux, et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il est hors de question de faire des situations comme ça, je l'ai fait là pour vous montrer un peu, mais c'est évidemment sur, je passe la balle à l'intérieur, j'enchaîne autre chose, il y a toujours, rappelez-vous ce qu'on a dit au départ, des enchaînements, des enchaînements d'action, d'accord, la deuxième chose que je n'accepte pas, c'est les passes à une main, alors les passes à une main dans le dribble, ça c'est rock'n'roll, ça, et ça c'est une grande spécialité, c'est-à-dire ça, j'arrive à l'intérieur, je donne, jamais, jamais, alors pourquoi, le seul avantage à mes yeux de la passe à une main, c'est la notion de vitesse, voilà, on gagne un temps, c'est intéressant, ok, alors peut-être sur du dribble de contre-attaque, mais ce qui me gêne le plus, c'est ça, c'est que le fait de faire des passes à une main, c'est, je ne peux pas réagir, je veux dire, moi, à part tenir la main, je ne peux pas, d'accord, toujours, ah, je ne peux pas la faire, je tiens mon ballon, hop, je, voilà, et puis après, ça vient sur les feintes, une feinte de passe, voilà, voilà, si je tiens mon ballon à une main, les feintes, je ne peux pas en faire, je ne peux pas faire feinte de tir, je ne peux rien faire, donc, voilà, feinte, feinte, je donne là, d'accord, ça, bon, alors, il y a des coachs qui, voilà, comme main faible, main forte, moi, voilà, voilà ce que je veux, moi, après, je vous ai dit, je ne suis pas un gourou, donc, on peut évidemment ne pas être d'accord avec moi, la dernière chose, alors, chez les garçons, je ne le vois pas souvent, ça, mais la spéciale chez les filles, c'est ça, je m'arrête, voilà, alors ça, voilà, ça, c'est accepté sur les passes, de transfert, de temps en temps, ou sur un avantage de taille, c'est-à-dire que vous avez une hélière qui fait 1m80, qui est défendue par une fille d'1m70, elle met le ballon au-dessus de la tête, ok, autrement, c'est jamais au-dessus de la tête, jamais, 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 c'est toujours là, là, au-dessus de la tête, mais très vite, d'accord, mais c'est jamais ça, et puis surtout, là, vous voyez, moi, quand je mets la balle au-dessus de la tête, j'ai à peu près ça, mais je vois de temps en temps ça, alors là, on défend pas contre un joueur qui est comme ça, on défend pas, donc ça vous paraît logique, à moi aussi, mais on le voit de temps en temps, c'est ce qu'on appelle de l'agressivité, ok, ça marche ? Sur les relations intérieures-extérieures, non, c'est bon, si, évidemment, sur les relations intérieures, et c'est pour ça qu'on le fait beaucoup, je suis pas trop adepte du 1 contre 0, du 2 contre 0, mis à part sur l'échauffement, moi, j'estime, bon, sur les petites catégories, vous êtes obligés d'en faire, mais par contre, au niveau senior, c'est 1 contre 1, 2-2, il faut de l'opposition, il faut de l'opposition, d'accord ? Donc, quand on fait du 2-2, je demande toujours au passeur, regardez où est le défenseur, d'accord ? Ça paraît évident, mais, voilà, où il met les mains, voilà, on parlera tout à l'heure des appels de balles, des appels de balles, on peut pas demander à un basketeur d'être comme ça, un basketeur, il est pas comme ça, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il donne des infos, et surtout, il est agressif, et tout ce qui est capté de balles, demain, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Dextérité, bas du corps, alors évidemment, le bas du corps, le haut du corps, c'est tout, c'est ce qui me paraît, c'est le plus important, sur l'aisance avec ballon, il y a plein de choses à travailler sur l'aisance avec ballon, c'est vraiment un domaine, on pourrait faire une intervention complète. Concernant la triple menace, eh oui, c'est un terme qui existe encore, et on a tendance à l'oublier, la triple menace, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, je reçois la balle, je suis capable de faire trois choses, voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus, la triple menace, d'accord ? Alors, dans la formation des joueuses, j'ai toujours pris, et je l'assume, ce parti, un tir ouvert, on le prend, un tir ouvert, on le prend, d'accord ? On m'a souvent dit, oui, mais tu es joueuse, tu laisses trop de liberté, tu les... Non, tu as un tir ouvert, tu le prends, tu n'en auras peut-être pas d'autre, et puis surtout, voilà, chez les filles, une fille qui tire, c'est très important pour moi, elle rate, elle ne rate pas, ce n'est pas le souci, mais tire, aide dans le tir. Par contre, je lui demande ça tout le temps, tout le temps, vas-y, défends sur moi, s'il te plaît, voilà, si je tire, alors tu décales un petit, tu me laisses comme si tu me laissais tirer, voilà, le fait de prendre le tir, sur un tir ouvert, c'est l'enchaînement après, c'est soit je replie, soit je vais au rebond offensif, soit je replie, soit je vais au rebond offensif, et ça, ça m'intéresse, je prends un tir ouvert, j'assume, et moi aussi j'assume, ce c'est pareil, il faut responsabiliser les gens, parce que c'est bien beau de dire, fais ça, fais ci, c'est elle qui joue, c'est pas nous, c'est moi, la fille, elle prend le tir, moi je veux, je veux des shooteuses dans mon équipe, alors c'est vrai, de temps en temps, ça ne rentre pas, mais c'est pas grave, parce que si vous dites à des joueuses, arrête de tirer, ah bah là c'est fini, là c'est fini, parce qu'attention, j'étais un petit peu chafouin, ironique sur le basket féminin, on peut reprocher plein de choses, mais par contre la discipline, la discipline, deux et deux, ça fait quatre, avec eux ça fait cinq, c'est sûr, c'est sûr, vous voyez la difficulté, pour qu'ils fassent ça, moi, avec des filles, elles auraient été là, c'est bien fait là, voilà, et c'est important ça, c'est important, il n'y a pas que des inconvénients, et que des désavantages, désavantages pardon, alors, toujours, toujours, sur tir ouvert, la même chose, sur l'utilisation du dribble, une fille qui drive, je ne la limite pas en dribble, voilà, elle drive, il faut cinq dribbles, je m'en fiche, par contre, je veux que tous les dribbles soient agressifs, tout le temps, tout le temps, être dans l'agressivité, d'accord, alors après, ça dépend ce que je veux travailler, si je veux travailler les départs en dribble, je vais plutôt la limiter en dribble, par contre, si je veux travailler le 1 contre 1, je ne limite jamais le dribble, c'est, vas-y, vas-y, par contre, il y a une notion de contact, d'aller chercher le contact, il y a une notion où je tire, je vais au rebond offensif, voilà, c'est tous ces petits détails qui font que la joueuse est agressive ou pas, donc la triple menace, c'est quelque chose qui est très très important, les arrêts, les arrêts, on est plutôt sur des arrêts alternatifs, plutôt arrêts alternatifs, d'accord, je préfère qu'on soit, alors évidemment, le summum, c'est ça, arrêts simultanés, mais il ne faut pas rêver, je veux dire, il faut jouer au basket, parce que les gens qui ne demandent que des arrêts simultanés, ils n'ont jamais joué au basket, parce que malheureusement, de temps en temps, les appuis ne sont pas prêts, ou voilà, la seule, de toute façon, les seules joueuses qui font un arrêt simultané, c'est les shooteuses, les shooteuses, j'ai eu Annette Jacobson, Claire Tomazeski, voilà, parce qu'elles ont la balle, bah, je marque, voilà, donc, après, sur les joueuses de 1 contre 1, c'est plus sur des arrêts alternatifs, euh, oui, je parlais des feintes, les feintes, voilà, ça, c'est, c'est, c'est un vaste débat, les feintes, le feint de tir, tout d'abord, feint de tir, moi, je demande, donc, vas-y, fais-moi une feinte de tir, voilà, très bien, voilà, le ballon, le bas et le ballon, d'accord, le ballon, vas-y, enchaîne, feinte, voilà, feinte, alors, la difficulté sur les feintes, après, c'est, après un mouvement, tiens, vas-y, remets-toi là, non, Rodrigue, vas-y, mets-toi la jambe, s'il te plaît, par-dessous le cercle, tu reçois la balle à 6.25, tu fais feint de tir, vas-y, c'est parti, toc, feint de tir, voilà, très bien, très bien, alors, attention, toujours l'appui tireur devant, d'accord, alors, l'appui, moi, je suis assez fan sur les départs, c'est, voilà, c'est ce petit appui, alors, c'est le jab step, c'est ça, comme ça, le jab step, tu ne connais pas, jab step, voilà, non, mais c'est important, je ne suis pas de jab step, mais voilà, voilà, alors, ce n'est pas ça, d'accord, c'est ça, d'accord, et c'est déséquilibré, ok, ça marche, alors, sur les feintes de, j'anticipe un peu, sur les feintes, donc, je parlais tout à l'heure de parasites, c'est-à-dire que je suis confronté à des joueuses qui font des bonnes feintes, mais c'est, voilà, je fais ça, mais je ne regarde pas, moi, je dis qu'une bonne feinte, c'est, voilà, le défenseur est réagi, je sanctionne, d'accord, on en revient toujours à être efficace, feinte de tir, c'est-à-dire que la fille, si elle saute, je sanctionne, mais moi, j'ai vu quand même des joueuses faire, toc, la fille, elle saute, puis elle attend, parce que c'est stéréotypé, et c'est ce que je vous dis, apprendre à lire, c'est comme des feintes de passe, très peu de joueuses font des feintes de passe, feintes, données à l'opposé, feintes, données à l'opposé, donc ça, c'est des choses qu'il faut travailler, ça, les feintes, d'accord, mais, chez les filles, le problème, c'est surtout, voilà, il faut surtout travailler sur ces attitudes-là, qui sont des attitudes basiques, d'accord, mais qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, rabâcher, d'accord, parce que la fille est beaucoup dans la passe, beaucoup, beaucoup, c'est très altruiste, voilà, donc il faut faire très attention à ça, mais surtout, surtout, pas de parasites, apprendre aux joueurs à être dans la feinte efficace, oui, sur les feintes, sur les feintes, je souhaite que la feinte soit faite lentement, et l'enchaînement rapide, il y en a eu le temps fort, temps faible, temps fort, feinte, feinte de passe, revenir, d'accord, la feinte est obligatoirement grossière, et lente, par contre, l'enchaînement est plus rapide, ok ? Ensuite, parce qu'on n'avance pas bien vite là, avec mon histoire, la triple menace, le tir, alors les tirs, donc je vous ai parlé tout à l'heure de ne pas refuser les tirs ouverts, sur les séances de tir, voilà, sur les séances de tir, quelles que soient les séances de tir que l'on fait, il y a toujours du rythme, toujours du rythme, le style, tu en mets 10 là, tu en mets 10 là, tu en mets 10 là, tu mets 10 lancers francs et tu prends ta douche, non, pas pour moi, voilà, alors il y en a qui le font, voilà, c'est pas pour ça qu'on est plus fort, la preuve, on ne gagne pas beaucoup de match, mais ce que je veux, c'est du rythme, du rythme, alors vous allez faire de façon très simple la situation que tout le monde fait, je tire, je prends mon rebond, je fais la passe, ça c'est vieux comme le monde, vas-y fais-le tout doucement, voilà, tu tires, vas-y tu tires, fais-le doucement, tu prends ton rebond, tu donnes à ton copain qui fait la même chose, tu sors des 6.25, voilà, voilà, passe, voilà, tire, enchaîne, voilà, je vais vous montrer jusqu'où on peut aller, vas-y, on ne vous a pas dit stop les gars, vas-y, enchaîne, allez, allez, dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu, enchaîne, 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 voilà, stop, alors moi ce que je demande à mes filles, voilà, vas-y, reprends, voilà, c'est une situation qui est très bien, qui est très très bien, parce qu'on peut aller très loin, tire, 6.25, voilà, 6.25, tu rentres, alors, 6.25, vas-y, voilà, le spacing, aïe, 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 voilà, large, et tu vas recevoir la balle en mouvement à chaque fois, voilà, d'accord, toi tu sors, vas-y, prends la balle en mouvement, prends la balle en mouvement, tire, voilà, sors, sors, prépare, prépare, accélère, accélère, sors, 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 voilà, rebond, rebond, pas de ballon au sol, avance, avance, pourquoi tu restes dans ton coin, vas-y, vas-y, organise-toi en fonction du rebond, sors, sors, voilà, enchaîne, enchaîne, accélère, sors, top, top, vous voyez, alors, la transition, c'est du sport, là, là, c'est du sport, c'est du sport, parce que le gars, il est là, moi, je vais aussi vite, ah ouais, il faut que j'aille là, toc, d'accord, jouez, jouez, sur le rythme, c'est mieux avant, rebond, pas de ballon au sol, pas de ballon au sol, donc moi, je fais la même situation, ballon au sol, moins deux, première équipe à 20, ballon au sol, moins deux, ballon au sol, moins deux, tu sors à trois points, t'oublies de sortir à trois points, moins trois, et on enchaîne comme ça, vas-y, faites-le, faites-le, tire, voilà, vas-y, rebond, rebond, c'est parti, enchaîne, sors, voilà, rebond, voilà, voilà, sors, 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 il ne faut pas une heure pour sortir, voilà, sors, voilà, bien, ton copain, voilà, sors, sors, voilà, rebond, rebond, voilà, on enchaîne, rebond, pas de ballon au sol, sors, voilà, voilà, ok, très bien, stop, voilà. Alors après, évidemment, sur cette situation-là, qui est une situation très simple, on peut aussi demander, tu donnes la balle, voilà, et tu fais une attitude défensive, alors, soit tu tires, soit tu attaques en drigue, d'accord, vous allez le faire tout doucement. Alors après, tu te lèves, tu viens, et on enchaîne, vas-y, passe en défense là, donne-lui la balle, c'est parti, go, voilà, bien, sors, 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 défends pas après, on s'en fout, voilà, ce que je veux, voilà, passe, va défendre, voilà, bien, bien, rebond, voilà, t'occupe pas du rebond, tu viens en opposition, tu sors, voilà, ok, voilà, alors, vous voyez, vous voyez, il est parti, il a fait une feinte, vas-y, t'as fait une feinte, t'as fait ça, voilà, il a pas bougé, et t'es allé à l'opposé, vous voyez, c'est, voilà, non, ça c'est pas normal, tu vois, il faut, tu fais quelque chose qui t'est utile, d'accord, donc si tu feintes, et que tu pars là, ok, donc vous voyez, plein de choses comme ça, alors sur les concours de tir, il y a plein de choses, mais c'est toujours rythmé, toujours avec de l'intensité, d'accord, et toujours enchaînement d'actions, ok, vous avez aussi des situations où vous êtes seul, vous prenez le tir, si le ballon touche pas le sol, par exemple je tire, le ballon touche pas le sol, je remets dedans, j'ai un point, et je ressors, et on enchaîne comme ça, voilà, nous, voilà, voilà comment on travaille l'adresse, après, on travaille aussi l'adresse de façon un petit peu plus spécifique, évidemment, avec des, en fonction des postes de jeu, vous avez remarqué que j'étais plutôt focalisé sur les joueurs extérieurs, plutôt que ces joueurs intérieurs, vous allez voir tout à l'heure quand on va parler des démarquages, je vais parler un petit peu des intérieurs, les intérieurs ça sert pas à grand chose, ça sert à prendre des rebonds, voilà quoi, hein, non, enfin quand on en a, c'est bien pratique quand même, alors aussi, oui, oh, détail très important, j'avais vu ça avec Sylvain Lottier, qui coach maintenant à Boulazac, quand vous faites des séances de tir à plusieurs, par exemple, vous êtes six, vous avez un ballon pour deux, et vous tirez, et le ballon s'en va, voilà, à perpète, et puis les filles disent, change, non, tu t'occupes de ton ballon, tu t'occupes de ton ballon, c'est-à-dire, s'il y en a deux ballons qui t'ont, ton ballon qui va là, tu vas le chercher, tu t'occupes de ton ballon, parce que le changer, parce que là, vous avez remarqué, le problème aussi, c'est la communication, pour aller, pour pas aller chercher un ballon, on va dire, hé, change, ça on va le dire, ça on va le dire, par contre, quand on va changer sur un écran, on va pas le dire, ça c'est, ça c'est, faut le savoir quand même, donc change, mon américain est très spécialiste, je l'entends pas de l'année, puis j'entends, change, et là, elle parle français, change, change, et je la vois aller tout le temps, non, va chercher ton ballon, qui est là-bas, si ta coéquipière a raté le tir, tu vas chercher le rebond, voilà, non mais c'est pour vous dire, faut pas croire que des pros sont irréprochables, ok, donc, ça, on s'occupe de son ballon, et je trouve ça, je trouve ça intéressant, c'est Sylvain Lottier que j'avais vu, j'ai dit, ce truc là, il est intéressant, j'ai pas le temps de parler de tout ce qui est les up, mais, il y a du travail, tout ce qui est les up, tout ce qui est lâché, sublimation, pronation, les différents types de lâché, c'est important, d'accord, alors, c'est soit comme ça, soit comme ça, il y a des joueuses qui sont comme ça, on dirait qu'ils font du billard, ou non, c'est comme ça, voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire, lever le genou, c'est pas comme ça, d'accord, ou comme ça, ça me gêne pas, que les joueuses ne tirent pas comme ça, ça me gêne pas, ça me gêne pas, par contre, c'est toujours la main sous la balle, merci beaucoup, merci beaucoup, après, il y a les appuis, donc être capable de tirer sur un appui, d'accord, les up, les up décalés, c'est-à-dire qu'on inverse les appuis, d'accord, on lui toc, toc, avec les mains opposées, avec la même, pardon, avec la même main, tout ça, il faut, Benjamin, minime, il faut y aller, il faut y aller, moi j'ai mon fils qui joue en Benjamin, ils ne savent pas tirer main gauche, je lui dis, mais arrête de jouer au basket, non mais c'est vrai, et les gamins, je les vois à l'entraînement, ils ne font que du 5-5, ah ben ils se donnent la balle, et tout, non, les up, 50, nous on commence les séances d'entraînement, c'est 50 les up de suite, et l'autre fois 49, raté, or comment, mais non, mais c'est comme ça, les gens qui font du piano, ils ne s'entraînent pas 4 heures par jour, ben ouais, non, on oublie, on oublie l'essentiel, on oublie l'essentiel, alors après, je ne suis pas fan des les bacs, ça c'est, j'en fais pas faire, après vous faites ce que vous voulez, moi j'ai rarement vu en match faire une fille faire un les bacs, mais bon, ça ça ne m'engage que moi, les power lay up, travailler les power lay up, chez les filles c'est quand même assez important, le fait d'aller au contact, d'être plus à l'aise sur deux appuis, un appui, deux appuis, ça c'est intéressant, le power lay up chez les filles, c'est vraiment un tir en course intéressant, sur les oppositions, ok, alors sur le tir c'est pareil, il y aurait plein de choses à dire, mais le plus important c'est de l'agressivité, recevoir toujours la balle en mouvement, et enchaîner les actions, ok, l'adresse, ça nous prend, donc on s'entraîne tous les jours, deux fois, ça fait une fois, le mercredi une seule fois, ça prend 60% de notre temps, c'est quand même la base du basket, donc les départs, les arrêts, j'en ai parlé, mais si, seule chose, moi j'aime bien apprendre des choses efficaces, donc quand, le samedi soir, quand je fais ça, qu'on siffle marché, donc je dis aux filles, on arrête, on arrête, on va faire des départs croisés, et si vous faites départ direct, c'est dribble, enchaîner, c'est dribble, enchaîner, comme ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute, parce que j'en ai marre d'apprendre ça, avec le ballon avant et l'appui, marcher, c'est marcher tout le temps, ne cherchez pas, c'est tout le temps marcher, donc, ok, pas efficace, je m'adapte, pas de départ direct, voilà, alors on peut me dire, oui, mais bon, la formation, oui, je ne vais pas apprendre aux gens, des choses, marcher, c'est à chaque fois marcher, enfin, je ne sais pas dans vos championnats, mais nous, c'est marcher à chaque fois, c'est marcher à chaque fois, d'accord, donc, je ne suis pas trop fan du départ direct, donc, les arrêts, les départs, on passe à autre chose, les démarquages, ah, ça, c'est intéressant, on va reprendre la situation de tout à l'heure, sur le passeva, Roderick, t'es sport, tu restes là, j'apprécie, vas-y, tu donnes la balle, alors, ce qui fait, m'intéresse énormément, pourquoi, parce que, je vois, toutes les filles, qui sortent d'épaules, ou même les garçons, les benjamins, ils font, voilà, ça, ça m'énerve, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, l'aiguillage, non, ce que je veux, c'est ça, ça revient au thème de tout à l'heure, la vitesse, prendre un temps d'avance sur le défenseur, donc, je passe tout de suite, et là, c'est intéressant, en plus, il a mis le bon appui, voilà, vas-y, recommence, quand c'est bien, il faut le refaire, vas-y, toc, voilà, vas-y, alors, pareil, sur tout ce qui est passeva, voilà, appelez la balle, appelez la balle, et c'est pareil, un passeva, vas-y, recommence, Roderick, je suis obligé de te dire qu'il y a un truc qui ne va pas, mais bon, je suis le mec très contrariant de la journée, vas-y, voilà, pourquoi tu veux aller là, voilà, là, là, voilà, aller à l'essentiel, là, d'accord, et si le défenseur, vas-y, tu vas sauter au ballon, vas-y, je donne la balle, tu défends sur moi, voilà, tu sautes au ballon, sautes au ballon, voilà, là, 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 on peut y aller dans le backdoor, dans le backdoor, voilà, ok, démarquage aussi sur cette situation-là, c'est aussi s'arrêter, on en revient, rappelez-vous, passe devant, comme tu lèves, c'est aussi s'arrêter, et c'est jouer un avantage, d'accord, alors là, on en vient à la notion de contact, alors, bon, chez les garçons, ils aiment ça, mais chez les filles, il faut titiller un peu, ne pas hésiter, voilà, à demander de toucher les gens, toucher, toucher, sur pause d'écran, sur tout ça, voilà, ok, demander, demander la balle, à chaque fois, ok, et si on a un temps d'avance là, évidemment, venir short corner, pour tirer, vas-y, recommence, voilà, toc, passez-bas, passez-bas, toc, là, il faut qu'il fasse plus vite, il faut vraiment que tu ailles plus vite, et que tu veuilles la balle, ok, alors, c'est pareil, vous allez me dire, oui, si je vais vite, alors déjà, si je vais vite, parce que ça, ça se voit aussi, vas-y, en défense, pour moi, ça c'est pas du basket, mais on le voit, donc il faut s'adapter, bumper les déplacements, pour moi, c'est pas du basket, donc on le voit, donc on est obligé de s'adapter, ça, si on bump, donc déjà, s'il y a de la vitesse, il y a encore plus faute, d'accord, et si je suis un peu en retard, c'est toc, remonter, tirer, c'est comme si vous portiez un écran, quasiment, vas-y, conteste ton déplacement, tu vois, tu conteste ton déplacement, tu viens, rebondissez sur la joueuse, et vous revenez, d'accord, ça marche, moi, je reste persuadé que le basket est un sport d'attaque, donc il y a toujours une solution, il y a toujours une solution, ok, vas-y, enchaîne, vas-y, passe et va, voilà, short corner, tire, voilà, ok, alors c'est pareil, sur tout ce qui est démarquage, bien joué, sur tout ce qui est démarquage, toujours en mouvement, toujours en mouvement, toujours en mouvement, mets-toi dans l'aile, dans le couloir central, voilà, alors, sur les démarquages déliés, sur les grands espaces, d'accord, la première chose, sous le cercle, voilà, sous le cercle, voilà, non, 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 voilà, alors ça, vas-y, sous le cercle, demande la balle, non, tu vas faire quoi, voilà, très bien, voilà, toujours, on oublie l'essentiel, on veut toujours aller là, non, on va là, parce qu'ici, c'est facile de marquer, d'accord, et après, on sort, ok, donc déjà, ici, l'agressivité, on parle de l'agressivité, donc là, tout de suite, je veux quelque chose, ok, vas-y, sort, 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 sur ces démarquages-là, moi, je demande, de prendre toujours, de la vitesse, c'est-à-dire, rentrer dans la balle, rentrer dans la balle, à chaque fois, voilà, comme ça, je peux attaquer en dribble, ou recevoir tiré, attaquer toujours la balle, ok, vas-y, refais-le tout doucement, voilà, toc, tu sors, voilà, voilà, très bien, mais là, il s'arrête, mais moi, je suis plutôt, voilà, attaqué, quitte après, quitte après, dribble de recul, repartir, d'accord, être toujours dans l'intention, agressivité, par contre, évidemment, si le défenseur est dans les chaussettes, c'est-à-dire qu'il défend fort, il faut qu'on soit capable de s'arrêter, mais la première chose, c'est ça, ok, quand la balle est là, et tu t'es démarqué, vas-y, t'es dans l'aile, d'accord, ça, je vois souvent, donc, le défenseur est comme ça, parce que, ouvert au ballon, vous connaissez, c'est la mode, on est ouvert au ballon, donc, passe devant, voilà, passez devant, c'est-à-dire que le défenseur, vas-y, défend comme, voilà, les attaquants, ils font toujours ça, voilà, non, 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 passe devant, passe devant, tout le temps, tout le temps, l'agressivité, agresser le défenseur, d'accord, et c'est pareil, si, allez, vas-y, voilà, allez chercher le contact, voilà, engagez l'appui, toujours au-dessus, dans la mesure du possible, et après, faire un démarquage dans les petits espaces, c'est-à-dire style joueur intérieur, mais dans les joueurs extérieurs, doivent être capables de faire ça, c'est-à-dire aller chercher l'appui, passe à terre, passe à terre, et rentrer dans la balle, quand il y a des défenses agressives, c'est ce type de démarquage qu'il faut faire, dans les petits espaces, aller chercher le contact, les appuis, et surtout, surtout, parce que moi, j'ai ce problème-là, j'ai beaucoup de problèmes, c'est, les joueuses ont tendance, à mettre l'appui, de ce côté-là, donc qu'est-ce qui va se passer sur le rapport de force ? Moi, la balle, je veux là, donc je ne l'aurai jamais, donc, comme on dit aux enfants, la pointe de pied, le pistolet vers la balle, donc c'est pareil, c'est, je suis comme ça, et je vais, voilà, et je vais rompre le contact au moment où la balle va venir vers moi, pas avant. D'accord ? Ça marche ? Mais ça, c'est sur des défenses agressives, autrement, c'est toujours la vitesse, gagner un temps, gagner un temps. D'accord ? Sur le jeu intérieur, vas-y, mets-toi dans l'aile, vas-y, dans le... Je demande tout le temps, un, de recevoir la balle, excuse-moi, toujours là, plus on la reçoit là, mieux c'est, mais bon, ça, c'est utopique, ou ici. Je suis plutôt fan des post-médiaux, pourquoi ? Parce qu'on peut aller à gauche, à droite, et surtout, ça vous permet d'avoir plus d'espace. D'accord ? Bon, là, on va... C'est pour ça que je n'ai pas voulu trop parler des post-intérieurs, je me suis basé sur la formation de la joueuse, c'est-à-dire que la joueuse intérieure, elle doit être capable de faire des choses d'extérieur. Après, on spécifie un petit peu plus. D'accord ? C'est pour ça que sur la dextérité, j'ai beaucoup parlé de post-extérieur. Ok ? Donc là, être capable. Alors, sur les attitudes, les mains, les mains, les mains, elles sont toujours là. À l'intérieur, les mains sont là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, une intérieure qui a les mains là, comme ça, non. Là, là, levé, toc, l'agressivité. Ok ? Sur les relations de passe, non. Après, il faudrait parler du jeu à deux. D'accord ? Moi, je suis très fan sur les départs en drible, sur les percussions, c'est s'arrêter sur deux appuis pour faire les passes. D'accord ? Les arrêts avec une jambe, non. C'est toujours contrôler, voilà, passe, feinté, tiré. D'accord ? Et apprendre aux joueuses à toujours être dans le tir, voilà, je tire, et après, je peux donner. Après, il y a le timing et spacing, comme on dit. Moi, j'estime qu'un meneur de jeu qui va trop en profondeur, s'il ne va pas au lay-up, il est mort. Il ne faut pas qu'il aille trop en profondeur, il faut qu'il soit large. D'accord ? C'est pour ça que moi, j'aime bien. Pareil, vous avez vu, je les ai un peu titillés sur les 6-25, mais je pense que, mis à part quelques joueuses qui ont une grosse qualité d'appui pour pouvoir coller à trois points et ne pas mettre le pied sur la ligne, parce que ça, on s'entraîne tous les jours et il y a des filles en match, elles prennent des tirs comme ça. C'est deux points. On s'entraîne tous les jours. Alors, ça vous fait rire, mais moi, ça ne me fait pas rire. On s'entraîne tous les jours. Voilà. Et tout leur dit, mais tu as le pied sur la ligne. Non, là. Alors, les grandes shooteuses, par contre, voilà, Sabine Falcoz, là, que j'ai vue, je ne sais pas où elle est, elle n'a pas besoin de se mettre trop loin, elle, elle tirait assez vite. Mais c'est une qualité d'appui. Par contre, il faut vraiment être très très large. 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 OK ? Que dire d'autre ? Sur les démarquages, c'est tout. Il y a plein de choses à dire, mais c'est tout. Les appels de balles, j'en ai parlé. Les contacts. C'est pareil, la notion de contact est une notion très importante sur la pose des écrans. C'est-à-dire que l'agressivité, donc là, je vais un peu plus loin, mais il faut vraiment poser l'écran pour être efficace et surtout pour après être une menace. Ça paraît logique, mais j'ai aussi ce souci. C'est-à-dire que j'ai toujours des joueuses qui portent écran, déjà qui ne regardent pas la balle. C'est-à-dire que l'être humain, il est quand même bien fait, parce que je peux faire un écran là et tourner la tête. Donc il faut qu'on en profite de ça. Et après, ouvrir. D'accord ? Ouvrir. Donc c'est pour ça que sur la notion de contact, c'est important. Ensuite, le spacing timing. Alors ça, on pourrait y passer une nuit entière. Le timing, à quel moment je fais la passe. Et puis là, avec les deux garçons, sur du 2 contre 0, vous vous rendrez compte que les timings, à quel moment je peux venir, à quel moment je dribble. Là, c'est du sport. Là, c'est du sport. Mais c'est important. C'est important. Le rebond offensif, j'en ai un petit peu parlé. C'est quand même très appréciable d'avoir des joueuses qui sont dans le rebond offensif. J'ai la chance cette année d'avoir une joueuse anglaise et j'en parlerai à la fin de mon exposé qui est très dans le rebond offensif, qui a la volonté, qui est anglaise, quoi. Fighting spirit. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, dès qu'elle commence à jouer, c'est à la vie ou à la mort. C'est très appréciable. C'est très, très appréciable. Très, très appréciable. Il y a d'autres problèmes, mais c'est appréciable. Je vais terminer parce que je voudrais quand même, si vous avez des questions, j'ai survolé. Merci, messieurs. Si vous pouvez les applaudir, parce que je n'ai vraiment pas été très agréable. Mise à part que c'est un élément qu'il faut travailler au quotidien, le peu d'expérience que j'ai m'autorise à dire que les joueuses qui sont agressives réussissent à haut niveau. Voilà. Elles peuvent avoir des lacunes techniques, mais si elles ont le mental et l'agressivité, j'en veux pour preuve, la joueuse anglaise que j'ai cette année, Julie Page, qui, ce n'est pas une star. Ce n'est pas une star. Il y a plein de choses qu'elle ne sait pas faire. Elle est très faible dans la relation de passe. Très, très faible, mais d'une faiblesse. D'une faiblesse. Elle m'a perdu 11 ballons sur un match. Vous vous rendez compte ? 11 ballons. Il faut les faire tomber. Mais par contre, en termes d'agressivité offensive et défensive, c'est un monstre. Et rien que grâce à ça, rien, mais elle fait peur aux autres à l'entraînement. Quand elle a envie de jouer, elle fait peur. Et bien rien que ça, ça lui permet d'avoir un niveau supérieur aux autres. Pourtant, il y a des joueuses qui peuvent être très techniques, des joueuses de salon, un peu, comme des joueurs de salon, qui sont propres, qui sont... Mais dès que ça fight un peu, et le haut niveau, c'est ça. Le haut niveau, c'est pas... Il ne faut pas croire que c'est parce que techniquement, vous êtes bon, que vous allez vous en sortir. Il y a l'aspect mental et surtout l'aspect d'agressivité. Alors, voilà, c'est ce que je voulais évoquer. Donc, sans agressivité, il est difficile d'évoluer à haut niveau. Donc, c'est pour ça que si vous voulez former des joueuses ou des joueurs, il faut leur inculquer ça. Le haut niveau, c'est ça. C'est ça. C'est la dureté. Mais il faut un minimum de tout ce qu'on a évoqué là, quand même. Voilà. Je peux répondre à vos questions ?